Et voici Labyrinthe. Labyrinthe est un jeu tactique dans un labyrinthe pour 2 à 4 joueurs. A partir de 8 ans, c'est déjà un grand classique du jeu familial, édité par Ravensburger. Et nous allons voir comment est-ce qu'on joue à cet excellent jeu qui fait bien réfléchir. Voilà ce que l'on trouve à l'intérieur de la boîte. Tout d'abord un grand plateau avec des cases surélevées. Ensuite une pile de tuiles représentant des parties de labyrinthe. Un paquet de cartes représentant différents trésors que les joueurs devront trouver à l'intérieur du jeu. Et enfin nous avons un pion pour chacun des 4 joueurs qui peuvent jouer à ce jeu. Pour le placement, nous allons prendre les tuiles et nous allons les placer sur le jeu n'importe comment, sur les cases, entre les cases surélevées, de façon à commencer à constituer un circuit. Par contre on n'est pas obligé de mettre des chemins obligatoirement. Donc là par exemple je peux poser mes tuiles n'importe comment. C'est au fur et à mesure du jeu que vont se constituer les vrais chemins du labyrinthe que nous emprunterons pour récupérer des trésors. Lorsque toutes les tuiles ont été disposées sur le jeu, il vous en reste une en main. C'est tout à fait normal, ne cherchez pas l'erreur. On place cette tuile sur le côté du jeu. Ensuite chaque joueur va choisir son pion et le placer sur un coin du jeu par rapport à la couleur qu'il aura reçu. Ensuite nous allons prendre le paquet de cartes trésors, bien le mélanger et le distribuer équitablement entre tous les joueurs. Donc si on joue à 4, comme il y a 24 cartes, chaque joueur va se retrouver avec 6 cartes face cachée devant lui. Une fois que chaque joueur a son petit paquet de cartes disposé devant lui, il va retourner face visible la première carte de son paquet qu'il va placer sur sa pile de cartes. Et ce sera le premier trésor que ce joueur doit découvrir pour commencer à gagner la partie. Le but du jeu va être en effet de parvenir à amener son pion sur l'image représentée sur les cartes trésors que l'on a en main. Lorsqu'un joueur sera parvenu à trouver tous les trésors qui constituent sa pile, il aura remporté la partie. Le plus jeune joueur commence donc et il va prendre la tuile supplémentaire pour essayer de se constituer un chemin jusqu'au trésor désigné par la carte qui se trouve devant lui. Donc là par exemple pour notre joueur jaune qui a donc tiré cette carte trésor en premier, il devra réussir à amener son pion sur cette case là. Alors sur le jeu, elle est dessinée ici. Son pion jaune est ici et nous voyons qu'il a déjà un chemin pour parvenir jusqu'à ce pion. Malgré tout, lors du tour d'un joueur, à chaque fois on sera obligé de faire deux actions. La première sera d'insérer cette carte en jeu et ensuite il pourra faire un déplacement d'autant de cases qu'il veut pour parvenir sur la carte trésor qu'il a tirée. Comme dans notre exemple, le joueur jaune n'a pas besoin de se constituer un chemin vu qu'il existe déjà. A ce moment là, il va pouvoir jouer sa carte à n'importe quel autre endroit. Alors pour jouer les cartes, on va les insérer là où il y a des flèches de dessinée sur le pourtour du jeu. Donc il peut choisir n'importe quel endroit pour insérer cette carte et donc pousser toute la rangée correspondante. Donc par exemple, il pourrait décider de poser sa carte ici pour pousser toute la rangée de tuiles. Alors des fois, ça fait des erreurs comme ça, mais c'est pas grave. Hop ! Donc ça fait pousser toute la rangée de tuiles. On vérifie que ça le fasse bien. Et ça pousse une autre tuile qui se trouve de l'autre côté à l'extérieur du jeu. Il va donc passer cette tuile au joueur suivant. Et ensuite, il va pouvoir faire son déplacement d'autant de cases qu'il veut. Donc là, tant qu'il suit un chemin valide. Donc là, il peut très bien faire ce chemin pour arriver jusque sur cette case. Il a donc réussi à obtenir ce trésor là. Il va pouvoir le poser donc de côté face visible. Avant de tirer une nouvelle tuile, enfin une nouvelle carte pardon, et de la poser face visible sur son paquet, ce sera le prochain trésor qu'il devra trouver au prochain tour. C'est donc autour du joueur bleu qui lui cherche à atteindre la case représentant une pierre précieuse verte qui se trouve à cet endroit-là du plateau de jeu. Pour l'instant, il n'a pas de chemin qui lui permettra d'y arriver puisqu'il y a des murs qui vont l'empêcher d'atteindre cette case. Donc à lui de réfléchir comment pousser les murs du labyrinthe de façon à réaliser un chemin jusqu'à la pierre précieuse. Il pourrait donc décider de pousser ici et donc se faire décaler toute cette colonne afin de se constituer le chemin lui permettant d'arriver jusqu'à la pierre précieuse. A ce moment-là, il a réussi à la trouver, il peut la mettre de côté, tirer une nouvelle carte et au prochain tour, il essayera d'atteindre le coffre. Il passe donc la tuile récupérée au joueur suivant. qui, à son tour de jeu, doit lui aussi parvenir à atteindre le trésor qu'il a tiré en carte. Le joueur vert doit lui essayer d'atteindre la case chauve-souris qui se trouve carrément à l'autre bout du plateau. Alors là, ça va être très difficile parce qu'il n'a pas du tout de chemin pour y arriver. A ce moment-là, peut-être qu'aucun des mouvements en jeu ne lui permettra d'atteindre cette case. Donc il va essayer de réfléchir aux meilleurs mouvements possibles pour lui. Donc par exemple, il pourrait décider de faire ceci. Ça décale cette tuile qu'il donne au joueur suivant. Et ensuite, il s'est constitué un petit chemin mais qui ne lui permet pas d'aller très loin. Et bien, ce tour de jeu, il a quand même le droit de bouger d'autant de cases qu'il veut à condition de respecter les chemins. Il pourrait donc parfaitement décider d'aller jusque sur cette case-là en espérant, au tour suivant, pouvoir se constituer un chemin plus intéressant pour atteindre son objectif. On peut donc s'arrêter sur n'importe quelle case, quels que soient les joueurs qui se trouvent. On peut même traverser une case où un joueur se trouve ou s'arrêter sur une case où il y a déjà un joueur. Alors, ça fait quand même pas mal réfléchir puisque c'est au tour du joueur rouge qui doit trouver le scarabée qui se trouve ici grâce à cette tuile-là. Donc, réfléchissons un peu. Comment est-ce qu'il pourrait s'y prendre ? Et bien, parfois, c'est assez torturé parce qu'il pourrait, par exemple, faire ceci et ensuite, suivre le chemin et pour enfin arriver sur la case correspondante. Dernière petite règle, lorsqu'un joueur se trouve en bord de plateau et se fait éjecter à l'extérieur du labyrinthe. Donc là, par exemple, si je pousse ici, le joueur vert se retrouve à l'extérieur du plateau. A ce moment-là, comme je viens d'insérer cette tuile-là, et bien, le joueur disparaît et réapparaît sur la case que je viens de poser. Cette règle est assez importante parce qu'elle permet soit de gêner ses adversaires en les faisant se déplacer d'un côté du plateau à un autre, soit de céder soi-même. Si c'était le joueur vert qui se l'était fait lui-même pour atteindre, par exemple, ce trésor-là, ça peut permettre aussi de traverser le plateau plus simplement. Voilà, le jeu se poursuit jusqu'à ce qu'un joueur soit parvenu à découvrir le dernier trésor de sa pile et il emporte la partie. Voilà donc pour labyrinthe, un excellent petit jeu bien tactique où on réfléchit pas mal, ce qui en fait un jeu assez familial à partir de 8 ans. On peut y jouer avec des joueurs plus jeunes, mais je vous conseille de ne pas distribuer toutes les cartes si jamais vous jouez avec des joueurs plus jeunes. distribuez-en 4 ou 5, ça suffira pour faire une durée de partie qui soit un peu moins longue qu'une partie entière où on essaye de trouver toutes les cartes du jeu. Voilà pour labyrinthe, donc un excellent jeu familial et aussi entre adultes. On peut très bien y jouer entre adultes, malgré son aspect un petit peu enfantin. c'est un excellent jeu de réflexion avec bien sûr une part de hasard puisqu'on tire les cartes au hasard et que des fois on ne tombe pas sur les combinaisons les plus simples à trouver. Mais voilà pour labyrinthe. Merci de m'avoir suivi. A très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.